Je suis le Seigneur de l'éloigner du roi, et il m'a dit, « Ma grâce me suffit, tant ma puissance accomplie pour la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de la faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. Donc, c'est le charada, qui est un ange de Satan. Il n'y a que les Écultures celles qui doivent l'expliquer. Il n'y a pas qu'un seul pasteur sur cette terre, puis je vais dire que les Écultures disent qu'il était boussou. Parce que si c'est comme ça, on ne pourra justifier le ministère des archives dans les Églises du XXIe siècle. Ça n'a eu rien au XXIe siècle, pas avant le XXIe siècle, mais parce que le XXIe siècle était nage d'éternel dans l'Église, on ne pourra justifier le ministère des boussous, le ministère des aveux, le ministère des boiteurs, de l'Église du XXIe siècle. Maintenant, Galat va expliquer c'est quoi le charada. Amen. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infinité de la chair. C'est clairement que je vous ai avancé l'Église pour la première fois. Et mise à l'épreuve par ma chair, explique. Son infinité est une mise à l'épreuve par ma chair. Frères, vous comprenez. Vous comprenez ? Laissez-moi l'épreuve par ma chair. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez décoigné ni mépris, ni dégout. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur ? Car je vous atteste que si cela était possible, vous serez arraché les yeux pour les mourir. Messieurs. Amen. Amen. Ça c'est la suite, la suite de la suite de la vie. Et qu'est-ce qu'on tombe sur le chaminage d'Amarc ? Oui. V�ut. Il s'entraîne maintenant, c'est de dire à quoi le qu'est-ce qu'il en a qu'est-ce qu'il en a qu'est-ce qu'est-ce que ça va ? J'ai dit. Il nous fait un paramour, il s'allait-on pouvoir conférer, vous avez été du... de l'afflocher et de l'aile. Par rapport à la question, là, j'avais compris, c'est parce que c'est pas la peine de dire les choses comme ça. C'est pas soi-même. Donc, je me disais, pour moi, sur le schéma de Damascen, les autres, elles sont tombées des émissions, c'est là que c'est le silence aux émissions. Je me dis, pourquoi, parce que tu... Là, il faudrait que moi, en pierre, un peu plus... Là. Non, c'est là, c'est là que ça s'est passé. C'est bon, je ne sais pas encore. Non. C'est la suite de ça. Voilà. Ici. Hein? Hein? Donc, premièrement, il est passé sur le droit. Deux, il baisse l'église. Trois, sur la route du Damas, la lumière originaire lui apparaît avec les yeux naturels. Je comprends. Hein? Je comprends mieux. Là, c'est comme j'avais, c'est comme un peu les œuvres. Alors, c'est le lien, tout, le pouvoir mettre à l'université. Là où il faut... OK. ... ... ... Voilà. Il voit la lumière originaire. C'est comme si tu regardes un phare de timide de droite, des autres posséder. Quatre, Dieu envoie l'Athanias, le guérir, et pour qu'il soit comme un saint, respect par l'intention, et même. Saint, a la respect de lui, et les écailles. Les écailles, c'est quoi? C'est la rue. Hein? C'est... C'est ça. Les yeux m'ont vu la lumière. C'est-à-dire que Dieu, dans toutes les habiletés, les yeux, la déportation. Maintenant, les écailles tombent. L'autre recommence à voir. Or, quand il recommence à voir, il y a eu les morts. Mais avant, il voyait le sens. Mais les yeux sont morts, les écailles sont tombées, mais ils tombent. Maintenant, il va commencer le péché. Il arrive chez les galas. C'est un quelqu'un comme ça que les gens voient. Il dit, vous voyez ça? C'est la rue, c'est la rue. Ok? Bon. Complètement? Oui. Donc, c'est à cause de ces deux blessés que nous avons décidé, qu'on lui même aimerait expliquer, que les chars dans la chair, c'est la rue. Or, les autres disent que c'est... Mais voilà quoi je dis, il demande les chars, le pire du bon sang. Bien. Donc là, ce qu'ils ont, c'est de justifier. Ils veulent ajouter sur la parole. Or, clairement ici, les termes sont très clés. Amen? Si je peux bien regarder, on aurait pas de bien, il y a un peu l'exprime. Il est écrit, vous voyez vous-même, combien je vous ai écrivés avec une grosse lettre. C'est bien la parole, hein? C'est toujours dans le même calat. C'est toujours dans le même calat. C'est toujours dans le même calat. Hein? C'est tout seul d'aide. Donc le passé, 2, 40, 21, 16. Oui. Cependant, Pour ma femme, je ne me sens pas en fait d'orgueux pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une pure souffrance m'a été réfugiée dans mon corps, comme il s'agit de sa mort. Une... Une pure souffrance m'a été réfugiée dans mon corps. Ok, ok, c'est une pure quoi ? Souffrance. Une pure souffrance, c'est une souffrance. Est-ce que vous souffrez ? Est-ce que vous souffrez ? Vous ne souffrez pas ? Vous ne souffrez pas. Vous ne souffrez pas. Mais si vous ne souffrez plus, vous n'avez pas une souffrance. Pour écrire, il faut écrire, il faut que je l'approche d'abord le papier. Il faut écrire avec le nom si il y a cette souffrance. C'est juste. Mon problème, c'est celui-là. Ça n'est qu'une chose qui est très écrite, il faut qu'il y ait un verset de l'esprit. Mais pour le nom d'abord, ça c'est normal. Une dure souffrance m'a été infligée comme un messager des savants. Parce qu'il a vu des réinvérations. Il a vu, on voit que les versets sont par le dos. Là où il a vu la gloire, c'est là qu'on a frappé. Et il voulait qu'il voie bien du léminant. Voilà. Cette chose-là, je dis lui. Il était tellement puissant. Vous allumez, je peux, je le suis avec ça. Tu prends. Tu vas te mettre sur ton mari à l'âge de l'âge. Tu prends ton mari, tu mets ça chez moi. Tu vas te mettre sur ton mari à l'âge de l'âge. Un moment comme ça. S'il n'est pas non. Vous n'allez pas dire que c'est lui. Tu es un peu triste. Non, on voit ça avec Dieu. Et Dieu, quand il fait les choses, il est à l'âge. Ah. Euh. Où est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui. Litté mon dieu. Litté mon dieu. C'est bon, vous êtes tous les sénateurs. Deux collègues de saint, un à sept. Il y a eu une publicité qui se passe dans l'église et dans la période de l'église. Mais pour réunir ça, il faut le valoir de l'ancien. Donc, toi, fais-nous la lecture. Moi, j'ai plus le réglé. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un étypiste qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, j'émissons-nous dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés.